Nous allons commencer ce tutoriel par une présentation succincte de Coloris. Ce premier module permet de caractériser une imprimante, c'est-à-dire de créer des profils DCC RVB ou CMGN pour calibrer les papiers. Pour naviguer d'un menu à l'autre, il suffit simplement de naviguer avec les flèches gauche et droite. Ce deuxième module permet de mesurer une source lumineuse dans le but d'en contrôler la qualité. Ce troisième module permet de mesurer les couleurs. Ce module permet d'afficher les courbes spectrales des illuminants ou bien les courbes de réflectance des couleurs mesurées précédemment afin de les comparer entre elles. Ce module permet d'afficher les gamuts des profils DCC et de les comparer avec des images au format JPEG. Ce module permet de convertir des couleurs en RVB ou en CMGN et permet aussi de faire de la recherche de teintes par rapport à un nuancier personnalisable de type pantone, râle ou autre. Ce dernier module permet de quantifier les différences entre les couleurs mesurées précédemment. Pour terminer, jetons un coup d'œil sur la barre supérieure. Sur la gauche, nous avons un raccourci vers le site qui héberge le code source de Coloris. Ensuite, nous avons un raccourci vers le site de Coloris. Reload permet de réinitialiser le logiciel. Console permet d'afficher les tâches de fond du serveur Node qui est le moteur de Coloris. Et enfin, le bouton Preview permet d'arrêter la prévisualisation successive pour l'affichage des gamuts. Commençons par le module de mesure de la lumière. Cet outil nécessite qu'un spectrophotomètre de type X-Ride i1 Pro 1 ou 2, ou bien qu'un X-Ride que l'on montre qui photo soit connecté à votre ordinateur et piloté par les drivers de l'argile CMS. Avant d'effectuer notre première mesure, nous allons nommer notre source lumineuse. Ensuite, nous allons indiquer le type de mesure que nous souhaitons effectuer. Nous avons le choix entre ambiant ou flash. Cliquons sur Ride Illuminant pour commencer la mesure. Le logiciel demande de positionner le spectrophotomètre dans sa position de calibration. Une fois le spectrophotomètre positionné correctement, cliquez sur OK. Veillez à attendre le message suivant pour commencer la lecture. Vous pouvez commencer la lecture. Le fichier apparaît en bas à gauche de la fenêtre. Pour visualiser les résultats de la mesure, cliquez sur la flèche de droite. Pour effectuer une deuxième lecture et redonner un nouveau nom, sélectionnez le nom de l'illuminant. et ré-effectuer une nouvelle lecture. La deuxième lecture apparaît en bas à gauche de la fenêtre. Pour visualiser le deuxième résultat, cliquez sur la flèche de droite. Pour comparer les deux mesures entre elles, allez dans l'outil pour afficher les courbes spectrales et faites un glissé-collé de ces deux courbes sur la fenêtre. Pour jouer sur la simulation d'intensité, sélectionnez les curseurs. Pour enregistrer une lecture, effectuez un clic droit Export to desktop. Choisissez votre dossier. Si vous souhaitez effacer une lecture, clique droit et delete. Il est donc donc il est donc ce que vous a faites. Le deuxième acte vous avez 7 adesso vous avez ết le deuxième et vous Sous-titrage ST' 501 ... 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